Bienvenue à une nouvelle vidéo de Médunité et Conscience Cosmique. Nous avons tous plusieurs existences. Ceux qui disent les contraires veulent nous maintenir dans l'ignorance. A chaque vie, nous nous améliorons et nous avons l'opportunité d'apprendre de nos erreurs et de faire mieux en ayant plus de connaissances et expériences. La réincarnation nous permet aussi de vivre des expériences différentes, comme la richesse et la pauvreté, être un homme ou une femme, et vivre avec la même famille ou avoir comme famille des personnes différentes et tant d'autres expériences selon le besoin d'apprentissage de chacun. Nous pouvons aussi vivre dans plus qu'une planète, selon notre niveau d'évolution. La grande majorité des personnes sur Terre ont déjà vécu dans d'autres planètes dans des vies passées. Ce n'est que quand un esprit devient pur qui n'a plus besoin de se réincarner, mais il peut encore le faire pour aider ceux qui sont encore en train de se perfectionner. L'idée d'un Dieu méchant qui punit ou récompense est d'un ciel ou un enfer éternel sont des façons de manipuler avec la peur. Déjà, en étudiant les lois de la nature, nous pouvons voir que tout se transforme, rien ne disparaît. Les ciels ou l'enfer sont des états d'âme, selon les biens ou les mal qu'on fait et les conséquences qui y sont naturelles. Mais aucun mal est éternel et le bonheur n'est acquis que par la pratique constante du bien. On nous dit que personne n'est revenu pour nous dire ce qui se passe après la mort. Ceci est faux et les faits, jumelés à l'analyse et au raisonnement, en prouvent les contraires. Grâce aux très nombreuses communications des esprits qui viennent nous raconter leur situation après la mort, nous pouvons avoir une idée de ce qui nous atteint. L'âme, après la mort, redévient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans les mondes des esprits qu'elle avait quittés pendant sa vie dans les corps et elle conserve son individualité. L'individualité des esprits qui communiquent après leur mort est très évidente. Certains ayant même parfois prouvé leur identité par des signes incontestables, comme des détails personnels relatifs à leur vie terrestre et que l'on peut constater. Dès l'aurore de la civilisation, depuis la plus haute antiquité, Tous les peuples du monde croyaient à l'immortalité de l'homme, en passant par les Amériques, l'Asie et la Grèce, incluant les Hébreux, les Romains et les Gaulois. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que cette idée était proscrite par les religions dominantes. Cette connaissance a alors été confinée à des sociétés secrètes ou transmises oralement entre initiés qui s'occupaient des sciences occultes. Ce n'est que dans les temps modernes, avec la liberté d'en discuter publiquement, que cette vérité a pu refaire surface. Depuis le Moyen-Âge, le matérialisme a gagné du terrain. L'homme s'est rapportant seulement à ce qu'il peut voir. Mais il n'est pas vrai que le matérialisme soit une conséquence d'études scientifiques. C'est plutôt l'homme qui en tire une fausse conséquence, car le néant lui fait peur. L'homme est matérialiste parce qu'il n'a rien pour combler le vide qu'il sent. Et pour empêcher notre vraie nature de se manifester, nous vivons soit hypnotisés par nos appareils électroniques ou enveloppés par les stress grandissants d'une vie qui est de plus en plus exigeante, dans une course folle pour acquérir des choses dont nous n'avons pas besoin. Et plus nous vivons déconnectés de nous-mêmes, plus nous vivons dans la peur. Contrairement à ce qu'on dit dans les milieux officiels, la réincarnation a des bases scientifiques et les phénomènes spirituels sont sécrètement étudiés par les plus grandes puissances mondiales. Du côté de ce qui est connu du public, plusieurs études scientifiques ont eu lieu depuis les années 1850, tant au sujet des communications d'esprit comme des matérialisations, des souvenirs des vies antérieures, des cas de réincarnation attestés, d'expériences de morts imminentes, des phénomènes paranormaux et médiumniques, entre autres. Ces études ont d'abord été menées par plusieurs scientifiques et autres personnalités reconnues dans plusieurs pays, tels qu'Alain Kardec, Léon Denis, Edgar Cayce, Gabriel Delanne, Alexandre Aksakov, Ernest Bozzano, Henri Sos, Charles Richer, Arthur Conan Doyle et Camille Flammarion, parmi plusieurs autres. Des nombreux ouvrages avec des résultats de leurs études ont aussi été laissés par plusieurs d'entre eux. Encore aujourd'hui, ces études ont lieu, mais sont systématiquement ridiculisées par des raisonnements qui n'expliquent pas les phénomènes qui démontrent bien l'existence de la vie après la mort. De plus, la science officielle affirme l'inexistence de la vie après la mort sans être capable de l'éprouver, ce qui en soi n'est pas scientifique. Au-delà des études sur les sujets, le plus important est d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, car notre inconscient connaît la vérité. Comment pouvons-nous faire cela? Nous devons nous reconnecter à nous-mêmes et à notre intuition, laissant de côté notre dépendance aux appareils électroniques et ayant un mode de vie simple. Aussi, en incorporant à nos habitudes la méditation, les contacts avec la nature, la lecture constructive et ne pas donner trop d'importance aux choses de notre quotidien qui essayent de nous distraire de nous-mêmes et de vampiriser nos énergies. Surtout, changer la peur et l'angoisse par la confiance, l'espoir et la foi. Respirer le bonheur sachant qu'il est partout et avoir les compromis de travailler nos difficultés avec bienveillance pour nous-mêmes. Il est normal d'avoir peur de l'inconnu, mais l'inconnu reste inconnu juste parce que nous refusons d'y toucher. Nous sommes dans un voyage où essayer de tout contrôler n'est fait qu'il nous retarder et souffrir. Il faut lâcher prise, sachant que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous entourés d'énergies bienveillantes qui n'attendent que notre vouloir pour nous aider dans notre chemin. Notre vraie nature est spirituelle et nous sommes tous liés les uns aux autres ainsi comme à notre planète et au cosmos. Tout ce qui se passe dans les mondes nous affecte, mais nous pouvons aussi affecter les mondes par notre énergie. C'est en changeant nous-mêmes d'abord que nous arriverons alors à changer le monde. Ne pas être connecté avec notre vraie nature est ce qui nous donne un sentiment d'évide et nous rend vulnérables comme des enfants, malléables à ceux qui veulent nous influencer. L'enfant sait dans son intérieur ce qui est la réalité, mais le monde lui répète continuellement qu'il a tort et lui apprend à se méconnaître et à se distancer de lui-même. Il est temps de connaître ce qui est notre vie, d'où nous venons et où nous allons. Ce que nous pensons être la réalité est comme un rêve. La vie matérielle est nécessaire à notre apprentissage, mais elle n'est qu'une partie infime de ce que nous sommes. Nous sommes des créateurs et nous créons constamment. Mais, comme nous vivons de façon inconsciente, nous créons des prisons pour nous-mêmes, tandis qu'il est à notre pouvoir d'être libre. Blaise Pascal, un mathématicien français qui a vécu dans le XVIIe siècle, a dit « L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qui en est. » Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur « Like » et laissez des commentaires. Merci beaucoup et à bientôt !